La prétention néolibérale à vouloir imposer au travail social une évaluation quantitative à travers des objectifs quantifiables a déjà fait l'objet de nombreuses contestations théoriques. L'ouvrage de Marie Mormès intitulé « L'évaluation du travail social, une nécessité impossible » reprend ses critiques en les appuyant sur une analyse de terrain au cœur du service social de l'assurance maladie. Profondément réorganisée, l'action qui s'y déploie dorénavant est soumise à l'obligation de rentabilité et de performance. Des managers la soumettent à des scores établis en fonction d'indicateurs de socle ou de cible. Chaque agent se voit fixer des buts à atteindre individuellement lors d'un entretien annuel avec son responsable. Le service rendu est assimilé à n'importe quel autre produit qui doit être fabriqué selon des procédures préalablement définies et schématisées pour répondre aux exigences de la norme ISO 9001. Des groupes de travail ont été constitués pour élaborer des procédures fixant des modalités d'intervention. Des logigrammes tentent d'objectiver à l'extrême le processus d'accompagnement en déclinant ces différentes étapes. Toute une terminologie issue du secteur marchand a fait son apparition. Plateforme téléphonique, clientèle, portefeuille, score, produit. La marge de manœuvre donnant la liberté d'action nécessaire de s'adapter à l'imprévu, elle n'a aucune place reconnue. Les phénomènes émotionnels, affectifs et relationnels touchant au cœur de l'indicipe qui sont le fondement de la profession, ils n'ont pas de traduction dans les indicateurs imposés. La qualité de la rencontre inter-individuelle qui se tisse dans l'entretien, elle n'entre pas dans les normes quantitatives qui sont fixées et doivent être traduites dans les critères informatiques saisis. La diversité, la singularité et l'unicité des situations, elles sont rabotées par la protocolisation de l'intervention. L'habileté, le savoir-faire et l'ingéniosité du professionnel qui doit faire face aux incidents, aux anomalies ou aux incohérences qui font inévitablement obstacle aux prescriptions, l'action engagée doit être visibilisée par des statistiques du nombre d'usagers reçus et de dossiers traités, ainsi que du taux de satisfaction du bénéficiaire recueilli par questionnaire. L'usagers imprévisibles, divers et multiples, collant mal à la modélisation qui en est faite, la relation d'aide doit être aseptisée, standardisée, rationalisée et fournir des résultats chiffrables. Marie Mornès classe en quatre catégories les réactions des professionnels. Il y a d'abord les nostalgiques face à la perte de sens de leur métier, puis viennent les raisonnables qui composent, ensuite les révoltés qui n'acceptent pas la casse de leur métier, et enfin les convertis, jugeant illégitimes les résistances à une modernisation incontournable. Il faut à tout prix lire ce livre pour comprendre le cauchemar qui menace le travail social. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, « L'évaluation du travail social, une nécessité impossible ». L'auteur en est Marie Mornès. Il a été publié chez l'Armaton en 2015 et est vendu au prix de 16,50 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1186 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.